alors ce soir nous interviewons vincent vincent qui fait partie du bcf déjà depuis un bon moment je dirais depuis très longtemps parce que tu as commencé à quel âge au bcf j'ai commencé la deuxième année j'ai joué donc jusqu'en 2009 2010 après la naissance de mes deux enfants de mon premier enfant et donc après donc au niveau des seniors et j'ai fait une pause on va dire basket suite à des raisons professionnelles des raisons parce que mes enfants étaient aussi la maison donc les matchs du samedi dimanche était un peu compliqué et donc j'ai repris il y a 4-5 ans au niveau loisirs sur la section loisirs vous êtes déjà arrivé pour reprendre du contact du plaisir et les chevaux basket voilà donc la pause pour les enfants c'est fait maintenant les enfants ont rendu et donc le garçon a pris du basket et te voilà coach et voilà donc le garçon a pris du basket j'ai souhaité oui on m'a nourri et j'ai accepté la mission d'encadrer le petit au niveau du basket donc l'équipe 11 m1 voilà c'est ça dans laquelle j'ai le plaisir de voir évoler aussi mon filleul et un petit qui me veut aussi que je porte au coeur donc qui joue dans les quais très bien donc là c'est la passation du pouvoir on va dire ouais j'ai accepté quand on veut quand on veut comment dire recevoir faut savoir aussi bien de l'autre côté quoi donc moi j'ai accepté de prendre ce nissimain tout simplement c'est que ben oui il y a besoin de coach j'ai besoin de moi j'en ai pris j'ai accepté toute cette bonne volonté de mes anciens coach donc aujourd'hui je me dis voilà c'est à moi de donner j'ai sur le plan professionnel je suis plan privé on a bien avancé et là je me dis autant autant maintenant profiter pour donner de son temps voilà l'équipe et le temps tu n'en as pas beaucoup parce que quand même tu es exploitant agricole ta femme elle tient la ferme de piacet donc le temps quand on veut le trouver on le trouve on le trouve on le trouve on se lève plus tôt on se couche plus tard et quoi qu'il arrive on le trouve d'accord donc quel message tu passes à ceux qui n'ont pas le temps de venir potier j'ai pas de conseil à donner je voilà quand on veut on peut quand on veut on peut voilà voilà c'est ça c'est un conseil à donner et au bcf on rigole bien c'est qu'il faut prendre du plaisir et faire ce qu'on aime et surtout pour les enfants les enfants sont vraiment à coacher une équipe de petits qui est super mignon ils sont ils sont respectueux ils sont adorables ils sont derrière une partie d'ailleurs une grande partie d'ailleurs et franchement on a c'est pas une école c'est pas une école ils sont libérés sur le terrain moi ils me font plaisir je me fais plaisir parce que donner du temps c'est bien mais il faut se faire plaisir quand même donc c'est de non donnant et moi je me plaît avec ces gars là on a une équipe de parents ce que je disais tout à l'heure on a une équipe de parents qui est super agréable quand j'ai pas le temps je peux pas le prendre ça c'est sûr le week-end je suis bloqué donc la semaine dernière ça s'est très bien passé avec des parents qui m'ont réveillé et c'est vraiment ce passé comme ça le 18 décembre il a l'avantagé dans cette catégorie là c'est que c'est encore de la démonstration basket c'est encore du plaisir de jouer c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien on joue pour le plaisir quand on est un ancien champion de basket on a qu'une envie c'est de faire manquer nos enfants au plus haut donc là aujourd'hui ils jouent sont là pour se faire plaisir et ils ont pas pour la plupart ils ont quand même l'esprit de compète mais ils ont l'esprit de compète et c'est vrai qu'ils ont vraiment l'envie d'avancer de jouer donc et puis surtout ils craignent le coach parce que des fois j'entends dire il est pas facile pour coach hein je dois pas être des coachs c'est plus facile le plus dur en moi c'est de ne pas avoir à jouer la compète voilà 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 il a joué et on m'a demandé de faire plaisir à tout le monde tout le monde joue tout le monde s'éclate mais c'est vrai qu'il y a des fois un petit plaisir des compétitions c'est les meilleurs en adrénaline et c'est un plaisir de leur faire connaître ça parce que demain ça sera ce qu'on voit quand on a vu l'équipe des U15 la semaine dernière nous sommes en compagnie ce soir de Delphine et Héloïse nouveau coach cette saison au BCF puisque avec l'effectif grandissant du BCF il a fallu recruter des coachs donc nous avons Delphine qui fait partie du BCF oui c'est ça depuis quand depuis l'année dernière cette année en tant que coach mais l'année dernière en tant que maman de trois d'accord Héloïse depuis l'année dernière donc mon fils qui a joué cette année en tant que coach voilà d'accord alors lorsqu'on vous a demandé de devenir coach des enfants est-ce que ça a été une contrainte pour vous non pas du tout quel plaisir vous avez à coacher les enfants le plaisir de les voir progresser de galer c'est toujours sympathique leur plaisir ça a le plaisir de jouer le plaisir de voir les entraînements et de participer à leur évolution alors l'avantage des U11 forcément est-ce qu'il faut une grande connaissance au basket non 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 après ça leur permet d'apprendre la cohésion d'équipe je pense que c'est important c'est ça puis quand on fait avec les entraînements bah c'est pareil on apprend en même temps et on évolue en même temps que l'autre c'est ça l'avantage des enfants est-ce qu'il y a beaucoup de contraintes non pas spécialement non pas du tout est-ce qu'ils sont mignons oui ils sont adorables oui ils sont adorables est-ce qu'ils vous font courir au moins non 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 maman mes filles ne me plaît pas moi c'est bien d'être coach c'est bien d'être coach que sur le basque sur le terrain exactement on n'est pas leur place et est-ce que ça vous apporte quelque chose en dehors du basket ben je pense que ça nous apporte oui ça nous apporte de voir l'esprit d'équipe qu'il voit toujours les adultes mais on pense pas aux enfants et en fait il ya un bon exprès d'équipe au niveau des enfants et on voit les enfants grandir en même temps donc c'est important oui voilà donc vous pouvez venir encourager Delphine et Héloïse le jour des matchs à freiner sur Sarthe nous sommes en compagnie de nos petits loups non plus honte cette année du basket club freinois donc nous avons Léo alors est-ce que ça vous plaît le basket oui qu'est-ce qui vous plaît dans le basket les tirs les dribbles les pas tout tout oui d'accord oui est-ce que vous avez commencé les matchs oui 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 garçon garçon oui on joue contre ma mers tu joues contre ma mers maintenant je vais quand même type les tulipes est-ce que vous avez gagné un match ou un oui oui là là 5 voire 4 voire 5 5 5 5 5 d'accord oui est-ce que vous en avez perdu non oui qu'est-ce que vous pensez de votre coach qu'ils sont gentils ils sont très gentils comment ils s'appellent votre coach Ludovic Ludovic non mais le coach du match le coach Vincent il marche pas le directeur comment il s'appelle son coach Vincent et toi Delphine et qu'est-ce qu'il vous apporte Vincent comme coach bah il est bien il est gentil il est drôle par contre il n'aime pas perdre un gros rageux et toi Delphine elle est comment quand on gagne c'est encore mieux parce qu'elle est contente de nous elle est très très fière de nous et nous on est très fiers très bien très bien très bien qu'est ce qu'on peut souhaiter pour les prochaines matchs si si la prochaine fois on gagne un match Samuel tu m'offres l'iPhone 8 et l'iPhone 12 il prend pour moi et il tient ça pour moi moi tu m'emmène au Québec ah il va aller au Québec ok voilà c'est bon Amélie McFly après je connais pas les paroles il n'est pas